Non, ça va. Y'a un plaisir. Y'a un plaisir. Ouais, ouais, c'est bien, là, c'est bien, là, c'est bien, là. J'ai fait quoi s'il me fait attention ? Il y a quelqu'un. Tu ne t'ennuies pas. Je m'ennuie aussi. Tu veux que j'aille nous voyager ? Les gens sont pas faits, les chocs fautes, les chocs. Ah, pardon, bonsoir, bonsoir, connectez-vous, connectez-vous. Où ça ? C'est quoi, c'est où ça ? Ah, Kai Beach. Pas à toi, j'ai. Kai Beach, hein ? C'est où Kai Beach, Yamaina ? Je crois que c'est Jumira. Jumira. Ah, voilà, 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 voilà. Avant de commencer le Congo, ça. Comme ils aiment le Congo, ça, là. Vous avez vu ça ? Le passeport africain. Voilà. Passeport africain. Voilà. Yo, 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 Tedi, 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 Tedi. Moi, je ne vais pas attendre les gens, hein, parce que je ne suis pas attendre les gens, là, ça... L'hypocrisie est humaine. Comme sur Facebook, on n'aime que le Congo, ça. Comme sur Facebook, on n'aime que le... Pour parler que de tel, tel. Vous avez remarqué que moi, je ne fais pas des likes pour parler des gens, hein. Je ne fais pas... Levé, moi, ma ligne éditoriale n'est pas pour parler des gens. Je viens, je parle de l'Afrique. Je parle de mon pays. Je parle de la jeunesse. Je parle des aînés. Je parle des politiques. Je parle de ceux qui nous gouvernent. Je parle des faits... Je parle difficilement des faits des sociétés. Les faits des sociétés ne n'enclent pas dans mon registre de choses. Donc, c'est difficile. Si je veux faire ce live-là, maintenant, parce que... Tout à l'heure, j'étais dans le live d'Amer Kamer. Mon frère, Amer Kamer. Il parlait d'un sujet qui me rendait Christ. J'ai voulu intervenir pour donner mon poulot. Il dit, écoute, voilà. Ce n'est pas juste que tu postes ce genre de vidéos. C'était mon choix. Et j'ai vu les réactions de beaucoup de personnes là-bas. Je vais vous dire. Les Camerounais... Et les Camerounais sont trop hypocrites. Surtout les femmes. Je vois les femmes dans le lèvre d'Amer Kamer. Oh, parlez des fémanes. Oh, dit ceci. Des voleurs, des esos. Maman. Ils sont voleurs, ils sont esos. Et vous êtes derrière eux. Les qui demandent l'argent de ces escrocs et de ces voleurs-là. Quand ces gars-là partent, ils partent escroquer. Ils ramènent leurs millions au Cameroun. Les qui sont derrière eux. Ce n'est pas vous. Les mèches... Dites-moi toutes les femmes camerounaises dans la diaspora comme au Cameroun. Une femme qui n'a pas le marié d'un fémane soulève la main. Qu'elle lève la main. Que je n'ai jamais pris le téléphone d'un fémane. Je n'ai jamais pris la greffe brésilienne d'un fémane. Je n'ai jamais pris le sac à main Louis Vuitton d'un fémane. Beaucoup parmi vous sont bien aujourd'hui grâce à eux. Beaucoup parmi vous aujourd'hui ont des parcelles de terrain grâce à eux. Beaucoup parmi vous aujourd'hui ont connu le plaisir de porter un sac de marque grâce à eux. Beaucoup parmi vous aujourd'hui ont eu l'honneur d'utiliser un téléphone cher dans leur vie grâce aux hommes d'affaires. Mais aujourd'hui, quand il y a un problème, on parle de sur une place publique. Vous venez pour les sacrifier. Vous venez pour tirer dessus. Mais arrêtez d'être hypocrite. Soyez honnête envers vous-même. Soyez honnête envers vous-même. Arrêtez de... Vous les femmes là, j'ai vu le livre de la mère Camer. Et elles étaient pleines comme ça. Pleines, pleines. A mer que les coeurs. A mer qu'à mer. Pas à leurs deux. Oui, poster les vidéos. L'ex comme ça. Chagui sur le tinda. Oh, ceci, cela. Vous encouragez quoi? Demain, après, demain, quand ils vont aussi venir vous filmer dans vos camions. Ou vous faites les passes à 10 euros, à 5 euros. Ou vous faites la pute à 5 000, 10 000. Vous serez content qu'on poste vos nudités. Votre truc comme vous avez l'habitude de faire sur internet. C'est ce genre de message que vous voulez véhiculer. Il y a quel peuple? Dans quel pays vous avez vu qu'il n'y a pas d'escrocs? Il n'y a pas de prostitués? Il n'y a pas de voleurs? Ça existe dans quel monde? Chaque communauté, chaque société a ses réalités. L'escroquerie est l'anacte depuis Jésus-Christ. Ce n'est pas né hier. L'escroquerie est comme la prostitution. Ce sont des vieux métiers. Ils existent depuis la nuit des temps. Ils vont toujours continuer à exister. Ils existeront toujours. On parle d'un fait de société. Il y a quelqu'un qui est décédé. L'enfant d'une famille est mort. Il est couché. La famille n'a pas encore fait le dé. Ils sont en train de vouloir faire le dé. Il y a un problème. Les vidéos sont sur internet. Depuis qu'on filmait le corps d'un mort, on poste sur internet. Vous avez filmé le corps du mort. On a balancé. Les vidéos sont des pas, des pas et d'autres. Vous vous encouragez. Vous venez sur internet. Pendant qu'il se fait... Vous avez écouté l'évangé d'Amérique Amère? Vous avez écouté ce qu'il dit? On le menace de mort. Pendant qu'on le menace de mort, tout ce qu'il va venir lui dire c'est que Amérique Amère fait ça. Poste. Oui, poste. Poste. Mais vous êtes hypocrite. Les femmes là, les filles qui étaient en lèvres d'Amérique Amère pour aller mettre les coeurs de poste, poste, pour aller l'encourager à parler des hommes d'affaires, à parler des fémanes. Mais vous êtes hypocrite. Soyez moins hypocrite mes chères sœurs. Assumez-vous publiquement. Arrêtez de vous cacher derrière vos claviers. Qui parmi vous peut soulever le doigt dit qu'il n'a jamais mangé les 5 francs d'un homme d'affaires? Les hôtels où on vous couche au Cameroun là, ce sont les hôtels qui ont construit. Qui sont les propriétaires? Les hommes d'affaires. Les boîtes de nuit où vous partez boire l'alcool tous les jours, matin, midi, soir. Qui sont les propriétaires? Les taxis que vous empruntez. Les bus que vous empruntez. Tout ce que vous faites là-bas. Les qui? Grâce à qui? Si 10 Camerounaises, si 7 Camerounaises ont utilisé un vrai téléphone dans leur vie, c'était grâce à un escroc. Ou à un voleur. Ah oui. Beaucoup même parmi vous, leur patron et leur mari à la maison sont des hommes d'affaires. Le matin, ils se lèvent, ils vont au bureau. Tu sais qu'ils font dans quoi au bureau? Parmi vous, combien savent quels sont les vrais métiers de leur mari dehors? Mais arrêtez. Quand il y a un fait de société, quand il y a un problème grave qui est sur la place publique, il faut avoir au moins, il faut avoir la réserve. Soyez quand même réservés. Pourquoi nous ne viens pas? Pourquoi je ne viens pas sur internet aller poster, filmer le travail des filles africaines, par exemple à Dubaï, venir exposer leur vie? Non. Parce que je n'ai pas besoin. Ce n'est pas la meilleure façon de sensibiliser. La meilleure façon de sensibiliser n'est pas d'exposer. Parce qu'en exposant, tu peux aller poster la vidéo d'une fille que peut-être en Afrique, son père, sa mère savent qu'elle est dans une école de formation. Il ne sait pas. Peut-être qu'elle apprend la coiffure à Dubaï. Peut-être que dans sa famille, on sait qu'elle est hôtesse à Emirates Airlines. Peut-être que dans sa famille, on sait qu'elle a un grand boulot. Elle travaille dans une banque à Dubaï, puisque la façon qu'elle envoie l'argent en Afrique, on sait qu'elle a un grand poste. Il y a beaucoup en Europe qui ont toujours menti leur famille en Afrique, qui sont arrivés en Europe, elles font la pute, mais elles disent en Afrique, non, je travaille dans une société, je suis infirmière. Et la famille se contente que ma fille est infirmière en Europe, puisque le père ne viendra jamais vérifier. Et ils reçoivent l'argent, chaque fond du mois. L'argent qu'on vous envoie, j'ai déjà dit, j'ai déjà fait un lave ici un jour où j'ai dit que respectez tout l'argent. Quand vous avez une soeur, un frère qui voyage, qui part en aventure, qui part s'installer en Occident ou en Amérique, qui sort hors du Cameroun, chaque fois qu'elle vous envoie 100 francs, je l'ai toujours dit, des femmes comme des oncles, que chaque fois qu'elle envoie 100 francs à sa famille en Afrique, vous devez récupérer les 100 francs-là avec deux mains, dire merci Seigneur, priez pour la personne, parce que vous ne connaissez pas les difficultés que ces gens rencontrent dehors pour vous envoyer cet argent. oui, vous ne connaissez pas la réalité, il y a beaucoup qui sont dans les lives là, vous mettez les coeurs, vous mettez les doigts, dites aussi la vérité, ceux qui baissent les calissons, pourquoi les charger derrière comme des pompiers, pourquoi vous ne parlez pas, c'est aussi digne qu'un homme marche comme ça, c'est aussi digne qu'une fille fasse comme ça, comme ça là, c'est aussi digne qu'une femme parle de coucher avec les animaux, mais arrêtez, ce n'est pas tous les problèmes qu'on doit venir parler sur la place publique, il y a des choses qu'on peut se taire, parce que ça ne fait pas nous des personnes dignes, pourquoi on manque les informations sur qui que ce soit, pour parler de certaines choses, et il y a quand même ce qu'on appelle la conscience, et c'est ça, c'est ça, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est ce qu'on parle aujourd'hui en Afrique, parce que c'est ça l'un des gros problèmes du Cameroun, parce que le Cameroun est un, nous avons un peuple incivilisé, nous avons atteint le paroxysme de l'incivisme, personne ne respecte personne, et personne ne veut que personne soit respecté, c'est ça, vous arrivez dans un live, où un monsieur vient se plaindre qu'il reçoit des menaces, au lieu de médiatiser, au lieu de le calmer, le ramener à la raison, qu'il puisse comprendre que, ok, voilà, peut-être que tu es allé trop fort, cousin, calme-toi, voilà, il faut gérer comme ça, comme ça, vous l'encourager à bâtir, qui a activé la haine, demain après demain, s'il a un souci, demain après demain, s'il y a des gens qui sont interpellés, vous ne serez plus là, et pourtant, c'est lui qui est sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, vous êtes sains sans aller l'encourager, non mais, fais comme ça, fais comme ça, vous avez écouté les voix, ce qu'il avait en main, où les gens planifient, qu'il n'a pu lui faire des choses, imaginez si un malade lui arrive, il faut arrêter avec, ce n'est pas la meilleure façon, moi je ne veux pas ce genre de followers, qui vient sur ma page, je me dis, non, fais ça, c'est bien, je ne veux pas ce genre là, je ne suis pas influençable, oui, voilà, et j'ai toujours estimé que, chacun était libre de ses choix, quand vous faites un choix dans la vie, assumez-le jusqu'à la gare, quand je fais le choix d'allumer mon téléphone, de venir en live, je l'assume jusqu'à la gare, voilà, je l'assume jusqu'à la gare, voilà, donc j'assume toujours mes choix, la vie est un choix, et chacun est libre de faire ce qu'il veut de sa vie, parce que si je fais, si je transforme ma vie en moerder, ça n'engage que moi, c'est moi qui aurai envie de moerder, ce n'est pas vous, ce n'est pas X, ce n'est pas Y, apprenons à respecter les autres, on ne peut pas rester comme ça, un problème aussi sensible, il y a mort d'homme, il y a un Camonnet qui est couché, qui est décédé, il y a une famille qui est accristée, il y a une famille qui est meucrée, il y a une famille qui est dans la douleur, c'était un papa, c'était un grand frère, c'était un époux, c'était un oncle, c'était un tonton, c'était un ami, c'était un frère, c'était un grand-père, il y a des proches qui sont dans la douleur, voient son nom se faire traîner dans la boue avec des histoires, ils n'ont pas besoin de ça, ils n'ont pas besoin de cette image-là, peu importe ce que je fais, ma fille me respira toujours comme son papa, elle aura toujours l'amour pour m'appeler papa, ma fille ne va jamais m'appeler un esclo, même si je deviens quoi demain, mon enfant aura toujours de l'amour pour moi, il est le premier, il a fait quoi que les autres n'ont pas, il a tué Jésus, il n'y a pas des gens qui ont fait pire que ce qu'il a fait, ma mère m'a respecté au moins, respecté au moins la mémoire, respecté au moins l'image de sa famille, respecté au moins sa famille, c'est un monsieur qui avait une famille, respecté au moins sa famille, c'est quoi traîner son nom, le monsieur est parti, il n'y a que Dieu pour le juger, il est parti, le jour viendra où le Seigneur, dans le jour du jugement, il lui dit écoute, tu t'es envoyé sur terre, tu as fait ce que tu as fait, il est pour grandir ses actes, arrêtez d'aller attisser, arrêtez d'aller encourager la haine, arrêtez d'aller véhiculer des messages, celui qui est fâché prend son téléphone comme moi, lance son live, il parle, il dit ce qu'il y a dans son coeur, ça serait ton live, ça sera ton point de vue, Facebook live là, vous croyez que c'est seulement dans notre téléphone qu'il y a l'option live, dans votre téléphone s'il y a les options live, tu fais ton live, tu manifestes ton mécontentement, on viendra écouter, ceux qui auront le temps pour écouter, viendront écouter, c'est quoi toujours d'aller dans les lives des gens, aller poster des messages de haine, toujours d'encourager la destruction, toujours d'encourager le désordre, vous gagnez quoi, aller monter à mer qu'à mer contre les hommes d'affaires, soyez reconnaissant, arrêtez d'être ingrat, aujourd'hui au Cameroun là, ces gens que vous insultez là, ont participé, au développement de ces pays, dans tous ces moments de crise, vous savez combien de capitaux ils ont ramené au Cameroun, vous savez combien de capitaux ces gens ramènent au Cameroun, ils font ancrer au Cameroun, vous savez combien ces gars font ancrer au Cameroun comme capitaux par an, mais arrêtez d'être bête, il faut arrêter d'être bête, regardez le pays comme le Ghana, le Ghana aujourd'hui s'est élevé grâce à quoi, le Ghana s'est élevé grâce aux hommes d'affaires, la Chine, la Corée du Nord, est un pays qui est sous embargo, depuis plus de combien d'années, que la Corée du Nord est sous embargo, vous savez de quoi vit la Corée du Nord, des hommes d'affaires, des fémin, ah oui, l'ignorance est une maladie, allez prenez votre téléphone, allez tapez sur internet, posez-vous la question, la Corée du Nord vit de quoi, depuis que la Corée du Nord est sous embargo, Cuba vit de quoi, des escrocs, ah oui, apprenez bien vos leçons, la Corée du Nord est sous embargo depuis des années, ils sont les plus grands hackers au monde, cartes volées, achats en ligne, ils sont champions, un pays sous embargo, Cuba, même chose, regardez le Ghana, vous aimez toujours, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, quand vous voyez un modèle de pays qui ne réussit pas, vous ne cherchez pas à comprendre comment ça se passe d'abord, vous direz soit oui, voilà un pays qui, quand tu vois, voilà un pays, mais quand il faut faire ça chez vous, vous devenez, vous faites d'hypocrisie, le Ghana aujourd'hui est debout grâce à quoi, à l'arnaque, l'arnaque a régressé un pays, le président a dit, voler tout le monde entier si vous voulez, ramener les fonds au Ghana, une fois que l'argent est ancré ici là, pour sortir, il doit absolument que détruire le Ghana pour partir avec, les enfants sont dehors, ils renvoient les fonds au Ghana, des centaines, des dizaines de millions de dollars chaque jour, le PIB, le niveau de vie augmente, les infrastructures, les hôtels, les belles maisons, les sociétés, les compagnies, le pays se développe, regardez le Nigéria à côté de vous, parce que vous les Camerounes, vous ne copiez que ce qui est mauvais, regardez le Nigéria à côté de vous, vous croyez que le Nigéria est encore essayé de développer grâce à quoi, le Nigéria se développe grâce à quoi, arrêtez d'être idiot, chacun a son rôle, chacun, 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 à son cloire, le Nigéria se développe dans sa croix, combien de milliards, entre au Nigéria par an, grâce aux affaires, grâce aux faits, extroquerie, adag, machin, tout ça, combien de milliards, entre au Nigéria, chaque année, vous connaissez combien ça entre, vous savez ce que ça représente, le niveau de vie au Nigéria, les grandes maisons, les hôtels, les sociétés, les avions, les hélicoptères, tout ce qu'il y a au Nigéria aujourd'hui là, vous croyez que c'est seulement, par exemple, parce que ça a été bâti avec les pousseurs, avec les cultivateurs, avec les médecins, non, une société est faite de tout, laissez même l'Afrique, prenons l'exemple des Etats-Unis, prenons l'exemple de la première puissance, la première puissance mondiale, vous connaissez combien de fonds rentrent aux Etats-Unis, par semaine, qui proviennent de l'estroquerie, que les Américains exclurent le monde entier, des détournements de fonds, vous connaissez combien de millions de dollars, rentrent aux Etats-Unis, chaque jour, par semaine, par la voie de l'arnaque de l'estroquerie, vous connaissez combien, mais arrêtez d'être naïf, quand vous voulez vivre dans un pays prospère, vous voulez vivre dans un pays parfait, un pays parfait, ça n'existe nulle part, le pays parfait n'existe pas, un pays est fait des bons et des mauvais, un pays est fait de ce qui est bien et de ce qui est mauvais, et je vous ai dit, l'estroquerie, la prostitution, ne pourront jamais disparaître, parce que c'est un vieux métier. ici à plusieurs fois, et à plusieurs fois, et à plusieurs fois. Ce n'est pasーん. Ce n'est pas négociation, mais on peut avoirjet des mauvaises mondiales. gluconeire, que c'est histoire. Vous venez encourager ça sur Facebook. Il faut arrêter. Respecter les morts. Respecter les morts. Respecter les autres. À toi d'éduquer ton enfant à la maison. À toi de donner une bonne éducation à ton enfant à la maison. C'est à ta responsabilité en tant que parent. C'est à toi. Si tu trouves que devenir... Si tu sais que ton enfant n'est pas dit non. À toi de déléguer une bonne éducation à tes enfants. Afin qu'ils ne tombent pas dans les parents. Dans ce type de métier. Arrêtez de vivre. Arrêtez de vivre. Arrêtez de ver. temps. Il faut beaucoup de temps. Il faut beaucoup, beaucoup de temps pour qu'on comprenne. Oh, les fémanes. Oh, les fémanes. Oh, les ceci. C'est lamentable. Mais quand les gars viennent avec l'âge, ils sont toujours là derrière eux. Oh, mon beau. Oh, mon bon grand. Oh, mon président. Tu es derrière pour manger. Pour manger, tu es champion. Viens parler. Viens parler. Est-ce que je profite que tu viens parler? Viens parler. Quand le gars rentre avec ses millions au Cameroun, c'est toi qui es derrière lui. Oh, président. Et quand il conçue son hôtel, c'est là que c'est toi qui veux travailler dans son hôtel. Il ouvre son bar. C'est toi qui veux être son gérant. Il ouvre sa société. C'est toi qui veux dire, tu es démissionné dans leur société au Cameroun. Combien parmi ont des sociétés? Beaucoup de sociétés au Cameroun là-bas, ce sont les sociétés de qui? Ces grands hommes d'affaires là, ces grands hommes d'affaires aujourd'hui qui sont prospères, vous croyez qu'ils sont quoi? Les multimilliardaires là, les gens aujourd'hui qui sont devenus aujourd'hui des grands hommes d'affaires aux sociétés telles, compagnie, ceci, vous croyez qu'ils sont quoi? Vos parents vous ont dit comment ils ont fait pour avoir l'argent? Prenez les milliardaires camerounais. Prenez autour de vous les milliardaires camerounais. Ils vous ont dit comment ils ont fait pour devenir riches? Ils vous ont justifié la provenance de leur capitaux pour devenir, pour être propriétaire, pour devenir industriel aujourd'hui. allez vérifier la provenance de leur capitaux. vous allez tout comprendre. Que tous ceux-là qui prennent aujourd'hui là, que les gens que vous tirez sur eux là, presque tout le monde est malhonnête. Tout le monde est malhonnête. Tout le monde quelque part, loué par l'État, lui dit que non mon frère, il n'y a pas de médicaments, viens à ma clinique, au quartier, je vais te soigner. Il y devient quoi en ce moment là? Ce n'est pas un escroc? Ce n'est pas de la fémania? Quand tu parles à la gare au Thier, que tu veux voyager, peut-être qu'à Douala, le biais Douala Yaoundé est à Krami, tu n'es pas un bandit? Quand tu pars, quand tu pars au marché, le sac d'oignon, qui coûte 5 000, ou qui coûte 10 000, parce qu'on a vu que tu as demandé, si on y changeait les zéros, on a vu que tu as bien, on a vu que ton accent de français est différent, que tu viens de Mbeng, on te vend un sac d'oignon qui coûte 5 000 à 40 000, ce n'est pas de l'escroquerie? C'est quoi les fémanes? C'est quoi l'escroquerie? Nous tous, nous sommes des escrocs. Nous tous, nous sommes des malhonnêtes. Parce que chacun est malhonnête quelque part, par manière. Ah oui. Voilà. Toi la fille, qu'il soit avec un garçon, il te prend pour ta fiancée, il n'aime que toi, tout ce qu'il a, tout ce que tu demandes, il te donne quand tu peux, mais par derrière, tu pars sortir avec un autre garçon, ce n'est pas de l'escroquerie d'amour? Vous êtes tous des escrocs. Nous sommes tous des escrocs. Arrêtez de stigmatiser, arrêtez de venir tirer sur des sujets où il ne faut pas parler. Nous sommes tous des escrocs d'une manière ou d'une autre. Quand tu sois avec trois gars au même moment, tu es quoi? Ce n'est pas l'escroquerie d'amour? Une fille qui sois avec trois gars, tu sois avec Jean, tu sois avec Pierre, tu sois avec Paul, ce n'est pas l'escroquerie d'amour? Mais arrêtez. Aline ne vient pas aller, Alina, avoir honte de quoi? Tu es plus pauvre que le Fémane. Le Fémane, c'est qui tu tires? Le téléphone où tu es là, qui a payé? Ton gars qui dorme à côté de toi, tu connais son vrai métier? Tu connais l'homme avec qui tu sors? Tu vois qu'il est tiré sur les autres? Il ne faut pas défendre. Pourquoi? Tu m'as vu venir ici parler de la position ou aller prendre les vidéos de la position, venir poster sur Internet. Qui ignore ce qui se fait? Nous-mêmes, nous sommes vos clients. Est-ce que vous faites que vous êtes en cachette? Mais pourquoi on ne parle pas de ça? Parce qu'on n'a pas besoin. Ça salit l'image d'une communauté. Et réveillez-vous. Si vous ne connaissez pas, dans la vie, on dit toujours, tu dois apprendre à vivre avec le monde qui t'entoure. Apprenez à transformer vos défauts en atouts. C'est comme ça que les autres l'ont fait pour devenir plus forts, plus grands. Transformez vos défauts en atouts. Si tu t'aperçois que tu as un petit frère que tout son travail, c'est qu'il veut seulement réfléchir comment tromper les gens. Laisse-le. Peut-être qu'il peut sortir ainsi, il peut avoir le ballon dehors dedans. Les hommes d'affaires que vous insultez, beaucoup parmi eux sont les piliers de leur famille. Beaucoup parmi eux ont sorti des familles de l'escrime pauvreté. Aujourd'hui, ils ont des petits frères qui sont docteurs. Beaucoup d'hommes d'affaires que vous insultez aujourd'hui, beaucoup parmi eux ont payé les études aux petites filles comme toi. Aujourd'hui, elles ont des licences. Elles sont avocates. Elles sont procureurs. Beaucoup parmi eux ont épousé des femmes qui n'avaient rien dans la tête comme toi. Ils vous ont appris à porter des sacs de marque, à voyager en première classe, à avoir une belle maison à Bonamoussadi, à faire Paris, New York et qu'on sort à avoir une vie de rêve que tu ne méritais pas parce que tu n'avais rien dans la tête. Beaucoup parmi eux ont sorti des inconnus de la misère. Ils rentrent comme si il a son argent. Ils te cloisent dans la rue. ils ne t'aiment comme ça pour rien. Ils te plaignent, tu fais de lui te toies son petit. Ils font le passeport, ils font le bien-avion. Ils te jettent en aventure. Soit à Dubaï, soit à Paris, soit à New York, soit à Jakarta. Beaucoup parmi eux. Beaucoup parmi eux ont ouvert des sociétés au Cameroun. Ils emploient beaucoup de Camerounais, plein de sociétés comme ça au Cameroun. appartiennent aux hommes d'affaires. Oui, ils emploient des Camerounais. Ils prennent des risques dehors. On pue de la vie comme celui qui est décédé. Mais au Cameroun, ils emploient des Camerounais. Ils donnent, ils payent, ils apportent du pain sur la table des Camerounais. Chacun font du moins. Ils ont construit des hôtels. Ils ont construit, ils font dans les transports, ils font dans l'immobilier. Beaucoup parmi eux emploient des Camerounais. Respectez les gens. Respectez. Et la majorité de ces gens face à face, beaucoup parmi vous sur Internet, vous ne pouvez pas leur parler en face. Oui, dans la vraie vie, vous ne pouvez pas leur parler. Il y a beaucoup que vous insultez sur les claviers. Mais dans la vraie vie, quand ils se mettent debout, si on le met en face de toi, qu'on arrive au Cameroun, on dit voilà un homme d'affaires, il vient, il se présente devant toi, tu serais incapable de dire bonjour. Tu vas dire, mais monsieur, 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 malgré qu'il n'a rien dans la tête, malgré que comme tu l'insules là qu'il n'a pas fréquenté, mais il est un monsieur. Dans la société, on le respecte. Ah oui, respectez les gens. Chaque métier a ses risques. Avant de s'engager, ils connaissaient, ils ont accepté. C'est leur vie, c'est leur choix. Ne faites pas de ça comme si c'était la chose la plus mauvaise de la terre. Commencez déjà par vous juger vous-même. Toi qui écoutes, qui encourages, rappelle-toi que si tu as un téléphone encore aujourd'hui, c'est grâce au Féman. Si tu connais la valeur d'un sac Gucci, un sac d'huile El Vito ou Tchanel, c'est un Féman. Si tu as voyagé dans ta vie un jour, le passeport, si tu as fait le passeport dans ta vie un matin, c'est un Féman. Respectez les gens. Si ton père travaille quelque part aujourd'hui, il est gardé dans son hôtel à quoi, c'est un Féman. Ta soeur est servante dans un bar au Cameroun, même si ce n'est pas grand-chose, elle permet d'avoir de quoi manger grâce à un Féman. Respectez les autres. Ça ne se vend pas au marché. Tu es de mauvaise foi, bipolaire, mais si vous êtes toujours champion à évoquer, oh, viens m'insulter en face. Ne te cache pas. Si tu renvoies mon appel, je te bloque. Viens m'insulter, viens me citer le diplôme bipolaire en face. Il faut... Arrêtez avec. Arrêtez. On ne va pas bâtir un pays. Viens m'insulter en face. Je t'envoie la demande au gré et où c'est Rinko. Pourquoi tu déclimes ? Je te bloque le nombre d'apport d'office. Tu me crées de bipolaire sur ma page. Tu es un malade. Qu'est-ce qui vous arrive même ? Vous croyez que parce que vous êtes derrière les claviers, les filles te bloquent d'abord d'office. Tu me crées de bipolaire sur ma page. Ça ne va pas dans ta tête. Tu me crées de bipolaire. Mais arrêtez. Il faut comporter vous. Tu es sûr que tu as mieux d'avoir mangé le matin. Tu me crées de bipolaire. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous ? Quand quelqu'un vient sur Facebook là, chacun n'importe quoi va sortir, n'importe où vous venez insulter les gens. Respectez les gens. Tu me crées de bipolaire sur ma page. Tu me crées de fou sur ma page. Ça ne va pas. Je veux t'afficher. Tu as la chance que mon téléphone est en haut. Te voilà. Tu vois, les filles comme ça, elles ne peuvent pas s'afficher devant les gens. Elles me crées de bipolaire. Là, voilà qui fuit. Je te vois que je rajoute. Non, je veux d'abord t'afficher. Je ne te bloque pas. Je te mets à côté. C'est les mêmes filles comme ça qui sont derrière les filles tous les jours, tous les jours. Si elle vient sur Facebook, elle vient insister les filles et pourtant, elle manque de l'argent. Aujourd'hui, elle a un téléphone angloïde grâce aux filles. Le téléphone angloïde que tu as là aujourd'hui, c'est grâce aux filles. Tu viens, baa, 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 l'aide des filles. Je veux d'abord t'exposer. Calme-toi. Je veux m'occuper de toi. Les filles m'ont là, je vais aller sur ta page bien. Oui, mon petit, bonjour. C'est comme la santé. Je me lève le matin, il y a quelqu'un qui est défié d'aujourd'hui aux États-Unis, sa famille Andé. Ce n'est que ces images qui font le tour sur la toile. Un mec en est en live, il parle de son problème. Les gens vont là-bas, ils l'ont de le calmer comme nos cousins. Il y a un cadavre qui est à terre. Tu as fait ton éveil de conscience après. Laisse d'abord le problème. Ils sont toujours là pour envoyer les cacres amer-camers, parler des féminins. Vous allez parler des féminins, ça va changer quoi ? Ils sont toujours vos maris. Ce sont les mêmes gars qui montent sur vous, ils vous abusent, ils vous font des enfants, ils vous abandonnent avec. Ce sont les mêmes gars qui ouvrent leur société au Cameroun, vous partez employer, vous êtes serveuse, vous êtes réflexioniste. Des dames, vous pouvez les insister sur Facebook. C'est misérable. Bon, moi, je sais que... Dans toutes les sociétés, dans toutes les sociétés, dans toutes les sociétés, je vous appelle les exemples du Nigeria et du Ghana, les zones d'affaires ont participé à régresser l'économie de leur pays. Je vous ai dit, allez bien vous renseigner le pays où il y a plus des cloqueries au monde. Je suis sur Wasabamère. Le pays qui a le plus de... 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 Le pays qui a le plus de... 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 est sous Ambargo depuis des années. Ils ne vivent que des arnaques de l'estroquerie. La Corée du Nord, regardez seulement combien... combien les États-Unis font entrer dans leur pays dans l'estroquerie chaque jour. Mais en Afrique, on a un peu tellement à Boissou, un peu tellement naïf que des choses où il ne devait même pas parler, c'est là qu'il s'accroche pour parler. Donc, comme un gars est décédé, c'était son risque de métier. C'est une fille qu'il a choisi. Ce qui lui arrive, il connaissait les risques. Personne dans ce métier ne connaît pas les risques. Quand tu t'engages, tu connais les risques. Tu sais que le mou au petit panquer chez un mou ça tourne au vinaigre et tu meurs. Tu ne seras pas le premier ou le dernier. Chaque enfant qui prend ce chemin sait que ce n'est pas un chemin qui est facile. C'est un chemin qui est utile. Oui, Frosso. Voilà, moi je veux moi je ne veux pas que les gens parlent juste pour incriminer Amé Kamé. Amé Kamé c'est un adulte et il a le droit de faire ce qu'il a envie de faire de sa connexion et de son téléphone. Personne n'a le droit de te dire à toi-même ce que tu dois dire ou de ne pas dire. Et je pense que nous sommes tous égaux. Nous sommes tous les êtres humains. On veut bâtir une société sur des valeurs comme le travail. Moi j'étais dans le life d'Amé Kamé. J'ai fait une demande à Amé Kamé. Tu lui as dit Mbombo, le gars là, son corps est pas à terre. Laisse que sa famille l'enterre. Tu fais ta sensibilisation. Amé Kamé fait dans l'éveil de conscience. Les gens ne doivent pas le menacer. C'était même bête pour ceux qui ont fait des voices pour le menacer et c'est trop idiot parce que Amé Kamé c'est une personne publique. Il a ramené tous les voices sur la place publique. Ce qui se lui arrive aujourd'hui là, ils sont là. J'ai appelé Ediboukan au téléphone avec mon propre téléphone. Mais il a les voices, il ne peut rien lui arriver. Il a les voices. Ediboukan est localisable. Il est localisable. Qu'est-ce que vous pensez ? Ça ne marche pas comme ça, Chagui. Il a tous leurs voices. Moi, j'ai demandé à Amé Kamé amicalement comment il faudrait que, pardon, papa, retire les vidéos sur ta page. Amé Kamé, après quoi, Chagui ? Mais tu me défends un peu là. Je défends aujourd'hui, c'est quoi ? Toi, tu m'as convaincu sur beaucoup de choses. Tu connais tout moins une autre. Non, je demande à Amé Kamé de retirer les vidéos sur sa page. Mais il y a le YouTube, Chagui. Kamé n'a rien dévoilé. Peu importe. Je n'accuse pas que tu m'as convaincu. Chagui, mais ça veut dire que toi, tu me trompes. Ça veut dire que tu veux me faire revenir à la raison et toi-même en que temps, tu fais semblant. Non, ça veut dire que tu fais semblant. C'est ça que moi, je comprends. Dans une nature calme, nous, on se calme et par dernier, tu veux que tu fais le contraire. C'est ça que ça veut dire. Écoute encore très bien ce que j'étais réitère. J'ai demandé à Amé Kamé de retirer les deux vidéos qu'il a postées sur sa page. Tu sais pourquoi ? Qu'est-ce qui est bien pour toi ? Sensibiliser ou causer la mort des individus. Amé Kamé, moi je suis objectif. Moi quand je cause avec quelqu'un, je sais être objectif et je sais être nul. Je suis libre. Tu me demandes. Soyons réalistes. Qu'est-ce qui est bien pour toi ? Sensibiliser la jeunesse ou causer la mort des citoyens ? Mais le bon sens doit l'emporter. Sensibiliser. Toi et moi, toi et moi, toi et moi, on prône le vivre ensemble. On prône le pardon. On prône les valeurs républicaines. En aucun cas, je n'ai prôné de tuer, de faire de cause de la cause de la mort d'un citoyen. Vraiment faux. Bon. Est-ce que tu sais donc les vidéos qu'Amérique... Il y a deux vidéos d'Amérique qui sont sur la part d'Amérique Amérique. Il y a deux vidéos qui sont dangereuses. Les vidéos où les gars sont en train de faire ce qu'ils sont en train de faire. Et juste qu'à l'instant où tu parles avec moi, si tu ne connais pas le nombre de personnes qui sont connectées sur Facebook qui peuvent tomber sur cette vidéo, il y aura un Cameroun en train de faire ça quelque part et le client sera sur Facebook en train de regarder son téléphone, il pourra le tuer sur Facebook. Je t'enlire avec Amérique Amérique. Je t'enlire. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça s'est coupé. Moi-même, j'étais dans ce live. J'étais dans ce live. Bon, Chagou, moi, je vais te dire que... La seule chose que j'ai demandé à Amérique Amérique c'est de retirer ces deux vidéos sur sa page. C'était que je lui demandais. Chagou, toi, tu peux enlever les vidéos sur YouTube. Toi, tu peux enlever toi-même qui parles là. Tu peux enlever la vidéo sur YouTube. Laisse pour YouTube. Laisse pour YouTube. Je passe sur la page d'Amérique Amérique. Je peux poster quelque chose qui ne t'arrange pas. Tu m'appelles. Non, là, on est d'accord. Là, sur cette base, on est d'accord. Bon, maintenant, moi, je te pose la question de savoir quand il va retirer ça va changer quoi ? Je te dis Amérique Amérique retire ses vidéos. Mais il y a des gens... Écoutez un cousin. Je vais te poser une question simple. Tu connais ma position sur l'homosexualité. Mais tu m'as déjà vu venir sur Facebook faire un live tirer sur les gays ? Non. Tu as ta manière de posséder qui sont à toi et que moi, je respecte. Moi, je ne suis pas la position. Tu connais ma position sur la prostitution et sur la famille des abeilles. Même quand je parle de fleur de l'île, tu vois que je parle avec beaucoup de respect et beaucoup de restrictions. Je ne parle pas de ça sur les gays. Tu sais pourquoi ? Non, voilà mon point avec elle. Voilà mon point avec elle. C'est elle qui est venue afficher les possédiés. C'est elle qui est venue afficher les putes. C'est elle. Je n'ai rien contre. Voilà même un point avec moi. Parce que j'estime que dans les... Voilà mon point là-bas. C'est elle qui a affiché les golas. Les filles, elles faisaient le way dans le easy. À cause du buzz, elle a affiché les gars-là et les Camerouins aujourd'hui. Parce que dans ma vision des choses, dans ma vision des choses, je pense qu'on peut faire dans les veilles des consciences sans blesser, sans heurter les sensibilités des uns et des autres. Ce que je veux que tu comprennes et que tu reconnaisses, arrêtons d'être hypocrite. Tu connais autour de toi au moins quatre féminins qui ont changé la vie de leur famille. Je suis d'accord. Même s'ils font un métier qui n'est pas digne, qui n'est pas en... Ce n'est pas la raison pour qu'on vienne sur les réseaux sociaux. On vienne les tenir dans la boue. J'étais... Quand tu vas finir de parler, je veux aussi parler de répondre quand quelqu'un veut te poser la question. Quand tu me poses la question, moi, je réponds toujours honnêtement. Quand tu vas finir de parler, je vais aussi te poser la question, mais quand tu me réponds aussi honnêtement, quand tu me poses 33 pays. Le Ghana. 33 pays, le Ghana. Il y a eu un président qui est venu au Ghana. Il a dit qu'il ouvre le porte à l'activité. Les hommes d'affaires ghanais sont partis. Ils ont fait tout ce qu'ils ont fait dehors. Quand l'argent entre au Ghana, ça ne sort plus. Le Ghana, à moins de 10 ans, est devenu un pays en voie de développement. Et pourtant, c'était un pays pauvre. Deuxième exemple, le Nigeria. Ils ont ouvert leur pays. Tout ce qui est comme des vices, tous les milliards de millions de dollars, une fois que ça est encore au Nigeria, ça ne ressort plus. L'État les protège. En moins de 20 ans, le Nigeria est devenu la première puissance économique d'Afrique. Troisième exemple, la Corée du Nord. C'est un pays qui est sous embargo depuis des années. Mais c'est le siège mondial du hacking. Tout ce qui est 4 volts de cartes et de crédit, graphique sur Internet, tout ce qui est mauvais sur Internet. Le Dagweb, c'est la Corée du Nord. Ils vivent sous embargo à cause de l'anarque. Dernier exemple, les États-Unis. Il n'y a pas plus voleurs au monde que les Américains. Tu connais combien ils volent aux gens chaque jour, qu'ils te volent toi-même chaque jour. Mais tu vas t'attarder sur ton frère qui est à côté de toi, qui est censé retrouver dans un métier pour suivre et qui apporte ton plus à ta communauté. C'est ce genre de verre de conscience que vous voulez faire. Moi, j'ai fini. Tu peux me poser tes questions. C'est tout ce que j'avais à dire. Voilà. Pendant qu'on y est, c'est mieux de légaliser une fois le fait et commençons à développer notre Cameroun avec le fait. Une chose, mon frère, nos grands frères qui ont fait ce métier ne se sont jamais exhibés. Ce sont les grands frères du métier, mais avec des sous couverts. Ils étaient là comme des instituteurs, des serveurs, des valets, mais derrière, ils faisaient le fait. de même pour la prostitution. Il y a des gens dignes. Moi, je vais te prendre un petit exemple. Un jour, à Akwa, j'insultais beaucoup les... J'insultais, donc je les cochais quand ils baissaient souvent de la boîte. Je les cochais, je lançais les... Donc je l'ai changé les mots, quoi. Un jour, comme ça, une baudelle me dit que moi, elle me marque que j'aime trop cocher les gens. Moi, je suis un cocheur maison et depuis l'enfance. D'abord, je suis un technicien de formation, je suis un cocheur. J'aime un jouet. C'est ce qu'elle me dit. Elle me dit que ça m'a été sick, ça m'a été à ou c'est quoi ou que... Et la fille, apparemment, c'était une étudiante et il fallait qu'elle baille un médicament à ça m'a été. Donc c'est comme ça que l'angala me josse que comme tu vois là, moi, je suis pas moi ici parce que j'ai l'air moi moi, mais voici la raison pour laquelle moi, je suis doulée. J'ai eu mal, hein. Je ne veux jamais oublier la conversation là. Il y a Bac que, hey, donc la fait, si c'est comme ça, il y a les gens qui sont dedans, ça ne dépend pas d'eux. Elle était étudiante, je n'ai même plus le contact de cette fille là jusqu'à aujourd'hui. Deuxièmement, à N'Djaména, il y a un gars, toujours un gars. Je cochais tous les gars là. C'est ce qu'elle m'a dit Chéri ? Elle m'a dit que comme je coche les gens là, qu'elle est la mesure de n'y a, ça m'a dit taillam, coûte bien. Ça, c'est dans les années 2000, on est en 2006. Elle me dit que comme j'aime faire les week que machin s'est monté, on était à Kabbalaï. Elle me dit que toi, avec ta coche là et tout, tu te joues les dangereux, tu coches les gars et tout, machin s'est monté. Moi, il peut y avoir un gars, on te taillam pour te montrer que tu n'es rien. Moi, c'est depuis le jour là, Chéri, moi, je ne suis pas à moi, je ne suis pas honnête, mais pour le jour qu'elle commence à avoir peur des gars là. pour sauve, j'ai fait Kabbalaï, j'ai fait le tchad, j'étais le gouverneur de Kabbalaï, j'ai fait le tchad, très bien, j'ai cravessé le désert, un mec à me me connaît très bien, je connais la misère, je connais la réalité du terrain, je connais la difficulté, la difficulté, les affaires, je connais, je ne suis pas un saint, ok? Arrêtez de venir prêter les visages que vous n'êtes pas sur Internet. Moi, je ne suis pas ici pour plaire à quelqu'un. Si j'ai vécu un message qui te plaît, tant mieux. Si j'ai vécu un message qui ne te plaît pas, c'est ta responsabilité. Personne ne faut, personne n'a fait quoi que ce soit. Mais je vous dis, soyez honnête envers vous-même. Soyez honnête envers vous-même. Arrêtez toujours et d'apporter un message de paix, un message de tolérance, un message de vivre ensemble. Mais vous venez avec le message de division. Amé Kameh est face à un problème. Il a un groupe de personnes qui le menacent de mort. Je viens en pacifisme. Je lui dis, en tant que mon ami, que calme-toi, laisse, retire deux. Il y a deux vidéos sur sa page qu'il doit retirer. Et je vous ai dit, ces vidéos peuvent causer la mort de... Non, là on s'est mis d'accord. Là on s'est mis d'accord. Là on s'est mis d'accord. Moi j'ai compris que ta démarche était... Voilà, moi j'ai respecté. vos enfants vont faire des choix dans leur vie à cause de l'éducation que vous allez leur donner. Ce porceau de l'Ouest a dit quelque chose tout à l'heure de pertinent. Il y a tous vos... Je dis bien, je suis 100 hommes d'affaires au Cameroun, 70 sont des Femans. Mais ils sont toujours restés cachés. Parce que ce n'est pas une valeur qu'on peut promouvoir. Et on ne vient pas ici promouvoir le fait. On dit, ne tirez pas sur la main qui vous nourrit. Tu ne peux pas insulter la main qui te nourrit. J'ai dit 75, je suis dit Camerounaise. 5, 6 ont eu le téléphone, ont eu quelque chose de valeur grâce à un Femans. Les gens qui mangent de l'argent, des Femans-là sont même ces femmes-là. Les femmes-là qui viennent sur Internet les insultent le matin, le midi, le soir. Ce sont les mêmes filles qui courent derrière eux quand ils sont comme on avait là un million. Les hôtels, les maisons, les sociétés, ce sont nos familles qui en profitent. Je ne viens pas faire l'apologie d'un métier. Je n'ai jamais fait l'apologie d'un métier. Je suis toujours fidèle à ma... à mes idéologies. Je ne suis pas venu juste faire l'apologie. J'ai dit, vous qui tirez sur eux, c'est vous aussi qui enlevez vos calissons pour les faire des enfants. C'est vous qui courez derrière eux pour qu'ils vous épousent. C'est vous qui rêvez de la grande vie sans travail. Vous, aujourd'hui, c'est facile de venir du superbeau ou aller travailler, aller travailler. Ils ont fait leur choix. Et quand ils racontent avec l'argent, fermez aussi vos fesses. Ne vous intéressez pas à ça. Si les femmes refusaient les femmes ou refusaient leur argent, c'est que les gars ont arrêté de travailler, aller le faire ça. Parce que tout le monde cherchait l'argent pour se mettre bien. Pourquoi vous ? Pourquoi les gens veulent la flamme de la flamme et ne veulent pas les conséquences ? Il y a des gens qui arrivent au Cameroun. Le gars, toutes les filles qui sont derrière lui. Oh, oh, il y a des femmes qui arrivent. Ils montent, ils portent les tarons. Ils dorment par la nuit parce qu'ils cherchent le porteur partout, partout. Vous voulez chercher donc pourquoi s'ils sont tellement mauvais ? Vous faites des enfants avec eux, pourquoi s'ils sont tellement mauvais ? La majorité des jeunes filles, regardez Paris aujourd'hui, regardez en Europe aujourd'hui. S'il y a 100 jeunes Camerounaises en Europe, 10 sont allés que c'est l'école, 10 sont allés que c'est leurs parents, 20 sont allés qu'ils ont clavassé la Méditerranée. Les 40 autres là, ce sont les fémanes qui ont investi sur elles. Payer les billets d'avion, faire ceci. Beaucoup parmi vous, vous faites semblant de ne pas connaître, vous sautez avec les fémanes. Quelqu'un te dit qu'il est homme d'affaires, il est homme d'affaires dans quoi ? Il fait dans quoi ? Non, mon mari, lui, c'est un homme d'affaires, il fait des affaires, il n'est pas crémane. Tu es avec lui quand même pas fait des affaires ? Arrêtez cette hypocrisie datuite. Soyez honnête envers vous-même. On encourage, on fait par apologie de quelque chose qui n'est pas bien. Mais je dis, ne venez pas sur les réseaux sociaux avec et vous venez convaincre. Vous venez faire comme si... Non, il faut arrêter avec. Le même jour qui va prendre le sujet de la position, s'il n'est pas mon téléphone aujourd'hui, je sois ici à Dubaï la nuit, en caméra cachée, vous serez contents. Les mêmes personnes qui sont encore encouragées, vous venez mettre les têtes de moi et c'est là que le choc ne fait pas ça. Tu es en train de les exposer. Les mêmes gens que vous voulez salir parmi eux, même celui qui est moi dans sa famille au Cameroun, on ne le connaît pas comme Féman. On sait que c'est peut-être qu'il fait dans l'agriculture aux États-Unis, il est peut-être enseignant. Il y a beaucoup qui ont des doubles vies, qui ont la vie et quand il arrive chez lui au Cameroun, c'est un père de famille. On sait qu'il vend l'eau, qui a beaucoup fait, qui est une autorité même. Quand il sort, on sait dans son village qu'il vend le café, que quand il vend en Europe, il vend le café, qu'il est un vendeur de café et pourtant il fait des affaires. Il y a beaucoup qui sont des opératés économiques au Cameroun et pourtant ils font des affaires dehors. C'est de ça qu'il s'agit. Vous ne pouvez pas vous lever au salissier tout un groupe de personnes que vous ne connaissez pas. Vous parlez des enfants, vous parlez des mandiens. Il faut respecter les gens. Les Fémanes ne sont pas des mandiens. Ce ne sont pas des mandiens. Je suis désolé. Donnez à César ce qui appartient à César. Ce sont des gars qui vivent à la suite de leur front. Ils prennent des risques pour leur vie. C'est un choix de vie. Ils ont choisi de prendre des risques pour atteindre la vie. C'est un choix. Tout Chemin mène à Rome. Ils ont fait le leur et ils seront responsables. Ils vont assumer les conséquences. Moi, je n'ai pas compagnie. Vous m'avez vu. Tu as vu un poste sur moi par rapport à ce décès. Je ne commande pas les commentaires. Je ne regarde pas dans mon camp mes condoléants à la famille éprouvée. mais il ne va pas venir prendre un sujet comme ça et mettre sur la table parce que la famille est en deuil. Moi, j'ai trouvé que le débat était mal placé et le moment n'était pas opportun parce qu'il y avait une famille qui était maladeur. Le fait que les hommes d'affaires, les Femans se réunissent dans un groupe parlent des choses entre eux et ils promettent la mort ou la bastonnade non, pas la mort promettre la bastonnade à la mère à la mère. C'était même pas intelligent. Non, c'est la mort. Moi, j'ai la mort. Il a dit qu'il m'a envoyé les votes. Je ne sais pas s'il l'a envoyé mais c'est la mort. J'ai écouté, c'est la mort. Voilà. Tu comprends un peu. Quand ils font ça, c'est trop idiot, c'est trop enfantin. J'ai pris le temps d'appeler le conseiller et dire, écoute, ton nom est sorti dans les histoires de la mère à mère comme ça, comme ça. Fais gaffe. Retire-toi de ça. Il m'a dit, j'ai compris. Et il va le faire. C'est tout. On n'est pas là pour diviser les Camerounais. Il faut être, soyez des hommes intelligents. Acceptez de vous adapter au monde qui nous entoure. Le monde va tellement vite aujourd'hui que si tu restes focalisé, si tu restes bloqué, si tu bloques ton imagination sur une façon de voir la vie, tu passes à côté. Les gars, ne rêvez pas. Le monde va trop vite. Les affaires, c'est trop vague. C'est trop diversifié. Il faut arrêter de tirer sur les autres. À jamais, je suis venu sur Facebook, j'ai tiré sur la prostitution. Et pourtant, je ne la prouve pas. À jamais, je suis venu sur Facebook, j'ai tiré sur l'homosexualité. Et pourtant, j'ai des tendances homophobes parce que je ne la prouve pas. Oui, j'ai des tendances homophobes, mais je vis dans des pays où l'homophobie est autorisée, donc je ne peux pas me prononcer dessus. J'attends qu'un sereau comment on peut dire que la prédophilie ou pour dire que les homosexuels, c'est la vérité. C'est ça, avoir une attitude, un comportement responsable vis-à-vis des autres. Je me porte, je suis responsable de vous. Quand je viens sur ma page, je dois éviter d'heurter les sensibilités des autres. Donc, à un moment donné, soyez honnête. C'est pourquoi j'ai tiré mon live l'hypocrisie de l'homme. Parce que nous sommes tous hypocrites. Il faut arrêter avec soyez honnêtes. Et moi, j'ai toujours dit les initiatives qui peuvent permettre à ma communauté de sortir de la pauvreté. Si on peut connaître le développement, si on peut connaître l'industrialisation par toutes ces méthodes-là, je suis pauvre. Tant que les miennes ne peuvent avoir de quoi manger, moi, c'est ma dévise. Je suis désolé que ça ne blesse plus d'un, moi, c'est ma façon de penser. Ah oui. Moi, c'est ma façon de penser. Moi, je n'ai pas envie de faire, je n'ai pas envie de distinguer ce que veut dire le fait, le combat, le tout ça. Pour moi, je sais que dans ces trucs-là, il n'y a pas de fait man propre. Il y a des cas où quand le mougou est résistant, on le tue. On le tue. Et moi, je ne suis pas sélectif. Moi, je ne suis pas sélectif. C'est juste moi. je ne suis pas sélectif. Non, cousin. Et justement, c'est jeune bandit. Il y a quelqu'un qui a dit un truc dans un commentaire aujourd'hui. Dans cette histoire d'appellation de Féman, beaucoup de jeunes personnes ont accepté, ont porté ce nom, cette appellation pour ternir cette image. Il y a des jeunes qui étaient des bandits, des braqueurs ou des évadés de prison qui se sont recrévés dehors, qui font des choses qui ne sont pas acceptables. Mon frère, l'escroquerie, c'est quoi en français facile ? C'est quoi escroquer ? Escroquer, c'est tromper. Je dis escroquer en français facile. Escroquer, ce n'est pas voler. Non. N'est-ce pas ? En français, prends ton téléphone, tu tapes sur Google, c'est quoi escroquer ? Tu viens avec, prends ton table escroquer sur ton téléphone. Escroquer, c'est quoi ? Commencez par définir le mot escroquer et définissez le mot anaquer parce qu'ils ont des sens différents. Tu comprends ton mariage ? Viens avec moi, mannequin. C'est quoi l'escroquerie ? C'est quoi l'anaque ? C'est quoi le vol ? Un escroc n'est pas un voleur. Attention. Un escroc n'est pas un voleur. Définissez vous-même, c'est quoi le mot escroquerie ? C'est quoi le mot ? Définissez le mot escroquerie, définissez le mot voleur, définissez le mot anaquer. Pour moi, ce sont les synonymes. Pour moi, ce sont les synonymes. Voler, anaquer, tromper. Voilà. Ok. Bon, admettons qu'ils soient même des synonymes, mais escroquer, escroquer n'est pas voler. C'est prendre en trompant. Obtelique, ça dit quoi ? C'est prendre en trompant. Mais s'il y a quelqu'un qui est à côté de toi, il y en a qu'à regarder. Pendant qu'on est, on se sent, on s'en similise, en même temps, on apprend. Pendant que s'il y a quelqu'un à côté qui fasse la recherche et puis on va apprendre tous. Voilà. Non, regarde-moi un peu ça dans ton téléphone. Je sais que j'ai mes trucs sur en haut. Moi, c'est les synonymes. Voler, escroquer, tromper. Voilà. Ça fait les synonymes et j'expliquer que l'escroquer n'est pas voler. Non, Alina, c'est pas le champ lexical du banditisme. Ce sont des mots différents parce que l'escro n'est pas un voleur. L'escro n'est même pas cassé ta maison pour avoir ce qu'en avant. c'est quelqu'un à côté de chomper, regarde, avec des mots qui tient chomper. On a en 2022 on a en 2022 on a en 2022 on a en 2022 on a encore le souffle pour définir un petit truc. Je viens chez toi je te fais toi que la bouteille-ci a la valeur de 1 million et je te demande je te dis qu'il te vends ça à 100 francs. Ok. Est-ce qu'au QI est le train d'obtenir un dien, un service de l'argent par une compénie ? Vous avez compris, non ? Manu, tu as produit le... Mais c'est que j'ai dit, non ? C'est une trompe. C'est une trompe. C'est une trompe. C'est une trompe. Non, ce ne sont pas les synonymes. Regarde-moi. Viens avec ton téléphone, s'il te plaît. Viens avec ton téléphone, s'il te plaît. Il ne faut pas mon temps au milieu. Je vais aller à lancer le live. Moi, je ne suis pas un littéraire, donc voilà. Moi, je peux me tromper. Pour moi, c'est que tout ça, ce sont les crimes. Maintenant, les crimes sont classés par catégorie. Voilà. Il y a les crimes, il y a les meurs à vol, il y a les vols à main armée, il y a les... Il y a les vols aggravés. C'est pas catégorie. Moi, je ne maîtrise pas. Voilà. Moi, je ne suis pas un expert. Je ne connais pas trop de quoi. Voilà. C'est vérifié ou bien si tu peux vérifier pendant qu'on est... Maintenant, c'est quoi ? Est-ce que... L'ANAC, c'est estroqué. Il faut le clomper. Donc, l'ANAC, c'est tout ça. L'ANAC, c'est estroqué. Estroqué. Maintenant, voler, c'est quoi ? Prendre sans permission. C'est ça, non ? Enfin, c'est facile. Prendre sans permission. OK. Si on fait le mec, comme on est en train de voler et estroqué. Voilà. Non, la différence, même, c'est simple. Voler, c'est prendre sans permission. Estroquer, c'est obtenir quelque chose par manière. Par tromperie. Vous voyez la différence. Donc, même quand tu pars au tribunal, que le shop a volé ma bouteille d'eau. Quand on m'arrête, on dit, monsieur le shop, vous reconnaissez-vous avoir volé cette bouteille d'eau ? Je dis, oui, monsieur, monsieur le procureur, on me condamne pour vol. Or, si je pars au tribunal, elle m'accuse que, monsieur le procureur, le shop m'a escroqué ma bouteille d'eau. Donc, je l'ai trompé et j'ai pris sa bouteille d'eau. Ça fait deux choses différentes. Donnez des bonnes éducations à vos enfants. Donnons une bonne éducation à nos enfants. Faisons en sorte que nos enfants jouissent des meilleures, des très bonnes valeurs. Donnez, attribuez des bonnes valeurs à vos enfants. Que l'enfant grandisse avec des valeurs. C'est hyper important. Que l'enfant ait le respect. Que l'enfant de la base sache que voler, ce n'est pas bon. Exploquer n'est pas bon. Pomper, ce n'est pas bon. Mais c'est toi le parent qui dors sur Facebook. C'est toi le parent qui dors sur Névelas. C'est toi le parent qui est toujours en bois de nuit. C'est toi le parent qui change les hommes à la maison chaque jour. Tu sens les femmes tous les jours. C'est toi le parent qui n'a aucune valeur, qui n'est pas un modèle d'abord pour toi mais tes propres enfants. C'est toi là qui es sur Facebook pour venir insulter les enfants, les parents des autres, des escrocs, des voleurs pour venir condamner le mal des autres. Et pourtant, tu es en train de former des futurs bandits agressés dans ta propre maison. Quand tu es incapable d'avoir une vie responsable, une vie exemplaire chez toi, tu penses que les enfants que tu as pris vont devenir quoi demain s'ils ne sont pas des voleurs, des escrocs. Pour éviter ça, la première des sensibilisations c'est d'éduquer nos enfants à la maison. Donc la meilleure des choses que nous avons à faire, d'abord à la base, c'est d'apporter une bonne éducation à nos enfants avec des vraies valeurs. Dire aux enfants que voler, ce n'est pas bon. Extroquer, ce n'est pas bien. Tromper n'est pas une bonne chose. Quand ton enfant te cromme, tu lui punis dix fois plus que quand il a volé. C'est comme ça que nous allons combattir une jeunesse plus dynamique et plus consciente de demain. La jeunesse de demain sera plus consciente et plus dynamique. Ce n'est pas en venant sur Facebook t'appeler les commentaires de haine. Je suis désolé. Il faut arrêter avec. Moi, je ne suis pas là pour encourager la bêtise. J'ai dit à Mec, à Mec, faites dans la sensibilisation et c'est un sujet social. Pour lui, c'est normal, il peut en parler. Mais je lui ai demandé de supporter, de patienter que le deuil, que la famille fasse son deuil. Parce que ça fait mal, mon frère, qu'une famille soit en deuil et qu'on vienne leur parler, on parle de leur mort comme ça. Ça fait très mal. Soyons des humains. Soyons des humains. Ayez les cœurs. Même si le fils, il était quoi ? Même s'il était quoi ? C'était son choix de vie. Il a payé au prix. Il a payé la goutte d'eau. Et que le message de haine pour toujours dire que non, 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 non. Je suis désolé. C'est ma vérité à moi. C'est mon opinion. C'est mon point de vue. Et que toutes ces filles-là qui sortent avec les femmes le matin, midi, soir, mais elles sont sur la table pour les saboter. Vous êtes des hypocrites. Voilà. Parce que quand ces gars viennent avec l'argent au Cameroun, si vous faites le make-up, qui donne l'argent aux femmes au Cameroun de cousins ? En Afrique, même en Beng, qui donne l'argent plus que le féminin ? Parce qu'ils prennent l'argent facilement. Si le stade est sorti, dit, mais on lui donne un fils sans regarder derrière. Ceux-là qui te perdent le billet d'avion de première classe sans réfléchir. Ceux-là qui te sort un sac Louis Vuitton de 13 000 euros sans réfléchir. Mais quand il fait les gros cadeaux, quand il t'achète les décapotables, quand il t'achète le terrain, il te construit la maison. Oui, c'est un homme d'affaires, c'est un homme d'affaires. Nous, nous, on ne peut pas l'arrêter, qu'il passe la terre, qu'on la chicote, on la déshabillée. Tu commences à l'insulter que c'est un voleur. Arrêtez de vous foutre de la gueule des gens. au résultat et il n'y a pas de grand-père fait mal sur la terre. Il n'y a aucun grand-père fait mal parce qu'il ne s'en laisse la mort, la mort rapide. Tout le monde va mourir, mais c'est tout le monde qui me touche. Si tu restes dedans, tu vas mourir. C'est normal, cousin. Les conséquences sont individuelles. Tu comprends ? Ce n'est pas un métier. On ne peut pas dire qu'un grand-père fait mal. On ne peut pas dire qu'un grand-père fait mal. qu'un grand-père fait mal. Oui, tu vas mourir si tu... La vie est un choix. Pardon, mais un peu, non ? Il fait chaud jusqu'à... Voilà. Et j'espère que vous qui vous plaignez, là, vous allez venir faire le deuil aussi pour les victimes qui se sont suicidées. Parce qu'il ne faut pas que ça soit sélectif. Alina, oui, le fait maintenir un bandit, c'est ta définition, mais dis à ta propre petite soeur, dis à ta propre fille de ne pas aimer les bandits. Parce que ce sont les bandits qui les attirent. Quand il va voir le bandit, il va venir avec sa belle voiture 2022 décapotable, avec ses chaînes en or, ses biens parfumés, avec ses liasses de 200, 200, de 100, 100, 100 euros ou de 500 euros, c'est là-bas que ta fille ou ta sœur va partir. Tout ce que tu vas chanter à la maison, elle ne sera pas avec toi. Qu'on va lui garder les sacs Louis Vuitton de Paris, qu'on va lui payer son voyage pour Dubaï, elle va venir dormir dans les 5 étoiles, faire les jet-ski, aller dans le désert, mailler dans les grands hôtels, après le Dubaï Mall. C'est ça la vérité. Les femmes qui supportent les violeurs, les femmes qui ne sont pas solidaires. Vous aimez la société. C'est à cause de vous. Les gars sont devenus des faits mannes, des dames, parce que vous aimez l'argent facile. Vous voulez que les hommes soient riches, même si ceux qui n'ont pas fait des études. Vous voulez que tout le monde soit lourd. C'est à cause de vous que beaucoup ont pris ce chemin. Donc on pris ce chemin pour sortir de la pauvreté. Donc on est partis parce qu'au quartier, la fille lui avait barré qu'il n'avait rien. Il a trouvé un moyen de se faire l'argent rapidement. Ah oui. Donc éduquons nos enfants. Donnez des valeurs à vos enfants. C'est ça le plus important. C'est ça le vrai message. Le vrai message n'est pas de vrai. Le malheur du Cameroon c'est la femme. Les gens sont ouverts. C'est sinon. C'est pas ça la solution. La solution, vous la connaissez, nous la connaissons tous. Oui. C'est le choc qui parle comme ça. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est le choc qui parle comme ça. Je ne sais pas où je parle mal. C'est moi qui parle comme ça. C'est ma façon de voir. Il faut préciser, c'est la femme de la diaspora parce que c'est cette même femme de la diaspora qui passe et tapez trois boulots pendant que l'idiot lève les couilles au salon, sur le canapé, il presse la télécommande, il menace ses enfants. C'est la même salope qui part à la cotisation mentie que son mari travaille. Pourtant, il joue à la maison couché. Ce sont elles qui encouragent ces paiements. Ce sont elles. Elles n'encouragent pas les gars-là à travailler. Elles encouragent ces gars-là à voler, à rester dans les coqueries. Une femme qui manque que son mari travaille à la réunion pour donner quoi comme éducation à son enfant ? Une femme qui travaille deux boulots, elle apporte son salaire à l'homme qui ne travaille pas. Vous voulez qu'on donne quoi comme éducation ? Ce genre de personnes donnent quoi comme éducation à son enfant ? Des femmes qui manquent. Elles manquent. Dominique, la vie est un choix. Chacun fait ses choix. Et chacun les assume. J'ai fait les miens, je les assume, tu fais les siens, tu les assume. Par qui ont perdu les valeurs ? N'importe quoi. Moi, j'ai apporté pourri. Comment vous clouvez le mal qu'il y a le corps d'une personne qui est poussée au sol ? Ce que vous clouvez à dire, c'est... Si moi, je m'étais levé un jour, une femme meurtre, je viens parler qu'elle était possédée, ça vous est arrangé ? Sincèrement, vous aurez clouvé ça, c'est un rôle ? Non, pour la mort, on doit respecter la mort. Je suis d'accord. C'est la moindre des choses que moi je demande. Je ne suis pas de supporter, mais il faut respecter la mort. Il y a un mort d'homme. Tout ce que moi je dis, c'est qu'il y a quelqu'un qui est couché, qui est décédé, sa famille doit faire son deuil. Laissez-le faire son deuil. Après, vous pouvez débarquer de la frémarie comme vous voulez. C'est un sujet facile, mais de la même détermination, il faut aller condamner la frémarie. Moi j'attends mon frère tout à l'heure qui doit faire un live pour condamner les frémarie. J'attends Florian, j'attends Max Seigneur, j'attends tous les grands soeurs-là. J'attends les vidéos après l'analyse. Ducame-en était là, il voulait parler, il ne sait pas s'il est parti. Ducame-en était là, je ne sais pas s'il est parti, il voulait parler. Il ne sait pas, il est parti. Mais nous là, ces mecs-là, je veux dire, cette nouvelle génération d'escrocs, moi je ne connais même pas. Vous qui connaissez la différence, moi je sais que pour moi c'est la même chose. Les bons faits man, les mauvais faits man maintenant narguent les gars qui travaillent honnêtement, les gars qui travaillent pour attendre les salaires à la fin du mois, eux ils les narguent. Ils font passer les autres pour les vaux, rien. Parce que toi qui ne peux pas travailler pour la fin du mois, toi on t'insulte, on te nargue, ils se prennent pour les élus, pour les messies. Mola, la vie est un choix. Si tu as choisi, tu travailles pour la fin du mois. Moi je vais te dire la vérité, écoutez-moi bien pour que le sujet ne revienne plus. Ok ? Je parle aujourd'hui parce que la première qu'on veut, je vais vous parler avec un cœur. Écoutez très bien ce que je vais vous dire. Regarde, dès mon enfance, j'ai toujours voulu être autonome, j'ai toujours voulu être indépendant. J'ai commencé par travailler pour des gens. J'ai été employé, j'ai été manœuvré, j'ai été employé et après beaucoup d'années, j'ai pris la résolution de ne plus jamais être l'employé de quelqu'un dans ma vie. Parce qu'après réflexion, j'ai compris que si tu veux être riche, tu ne peux pas être l'employé de quelqu'un, tu dois être ton propre patron. Donc, j'ai pris la résolution dès ce jour, dès l'instant que j'avais compris cela, que pour devenir riche dans la vie, tu dois être ton propre patron. depuis le jour que j'ai compris ça, j'ai pris la résolution d'être patron de moi-même. Donc, je refuse d'être l'employé de quelqu'un. À la limite, je peux être le partenaire à court terme sur un projet bien précis et bien déterminé avec une personne. Si tu veux avoir une vie décente, tu veux être respecté, tu veux être dans les listes le 1 des 1 ou le 9 des 9, comme on dit chez nous, mon frère, lève-toi tout ce matin, va créer ta propre entreprise, va créer ta propre activité, arrête d'attendre le salaire de quelqu'un à la fin du mois. L'employé n'est pas fait pour être riche, l'employé n'est pas fait pour avoir une vie de sain, l'employé n'est pas fait pour avoir une vie de rêve. Quand tu es employé, ta vie doit avoir des limites et avoir une recrète incertaine. C'est ça, la vérité. Tu veux être patron, tu vas avoir une belle vie sois indépendante. Crée une activité qui va te mettre à l'abri du besoin, qui va te mettre à l'abri, à l'abri des ordres. Quand ils disent que tu es arrivé en retard, quand ils disent que tu rentres à parer, il n'est pas encore 17 heures. L'employé n'est pas fait pour être riche. Un employé qui est riche est un voleur. OK ? Quelqu'un qui travaille qui ne soit dans la fonction publique, que ce soit dans une société privée, qui est riche, qui a une grosse maison avec des belles voitures, est un voleur. Il n'y a pas un salaire qui peut justifier cela. Parce que même si on te paye un million à la fin du mois en Afrique, tu ne peux pas faire des économies d'offrir une voiture de 70 millions. C'est impossible. Une voiture de 70 millions, il faut 70 mois d'économie sans dépenser un franc. C'est impossible. Nous avons des familles, nous avons des enfants, et la réalité, le quotidien. un employé qui est riche, qui est invistable est un voleur. Donc, quand on voulait parler des fémin, quand on voulait condamner qui sont des fémin, ces mauvais, ces saisices-là, commencez par regarder vous-même. Tu as un salaire de 1 200 euros, mais tu lui as une maison de 1 700 euros. Tu fais comment pour prendre ? Tu prends 500 euros pour compléter la hame pour payer le loyer. Tu vendes le piment en route. Mais disons-nous la vérité, tu as un salaire de 80 000 francs, tu es policier, tu as 80 000 francs de salaire, c'est toi qui as une femme et 4 enfants. Tu habites un appartement de 115 000. Tu fais comment pour payer la maison et nourrir ta femme pour payer l'école ? Tu prends l'argent où ? Tu fabriques à la maison, tu es aussi fémin par manière, disons-nous la vérité. Tu es enseignant, tu as un salaire de 115 000. C'est toi qui habites une maison de 50 000, tu as 4 enfants et tu viens avec ta née chez tes cousines. Tu fais comment pour arranger tes fonds du mois ? Tu vends le piment ? Arrêtez d'être hypocrite. Dites-vous la vérité. Celui qui veut être riche dans la vie ne doit pas être employé. Il doit être employeur. Si tu veux être riche, arrête de travailler pour atteindre un grand salaire. Génère ton salaire toi-même. C'est comme ça. C'est ça la vérité. C'est la logique de la vie depuis des siècles et des siècles. Ça ne va pas changer aujourd'hui. Ça ne va pas changer demain. C'est ce que vous devez donner à vos enfants comme base. C'est ça la réalité. Les femmes contribuent à envoyer les gens la partifaire. Parce qu'une femme qui part travailler en diaspora qui a deux boulots, trois boulots pendant qu'un idiot est couché au canapé il lève les couilles il presse la télécommande il menace même les enfants. Comment une femme peut aller mentir dans ses associations que son gars travaille ? Pourtant il ne le vaut rien à la maison il attend le dernier coup du siècle et on pense que la femme n'a rien à voir dedans. Les femmes encouragent en diaspora elles encouragent les salottes c'est Raphine Bala il y a des dames comme vous il y a des dames comme vous qui travaillez à la sueur de vos coffrons. Ok ? Que les femmes disent à l'heure que les femmes disent à l'heure que les femmes sont de parties travaillées. À la base la femme ne veut pas l'extraire la femme veut le minimum mais vos soeurs vos enfants vos filles vos mamans d'aujourd'hui sont les femmes 5.5 oui elles sont 5.5 c'est les femmes qui veulent porter les sacs gouttis de 15 000 euros tu as un salaire tu as 3 boulots de 700 800 800 800 800 euros ça te fait 2400 euros tu as un salaire 2400 euros tu peux acheter un sac de 15 000 euros que tu as pris là-haut pour payer tu vends le piment alors pour toutes ces dames là qui travaillent à la suite de leur fond pour toutes ces femmes là qui s'élèvent le matin à 5 heures qui s'élèvent à 4 heures pour prendre le micro aller bosser et rinquer le soir dormi pour souvenir aux besoins de leur famille de leurs enfants pour avoir change le soir d'une vie vous êtes encouragé vous êtes adoré mais c'est votre choix oui c'est votre choix nous respectons vos choix et respectez aussi le choix des autres il y a beaucoup comme vous moins belle que vous qui n'acceptent pas se salir les noirs elle veut porter les talons elle veut être miss Facebook elle veut aller en bois de nuit elle veut voyager dans les jets privés elle marche avec les qu'elle piment même qu'elle piment même qu'elle n'est plus même plus dis donc elle marche avec les POS on appelle ça comment en français le POS la machine pour swapper la carte on appelle ça comment en français en anglais c'est les POS les POS moi je ne connais pas en français oui les POS il y a les jeunes filles qui marchent avec les POS dans la diaspora vous êtes dans leur live elles font 4000 vues 10 000 vues vous êtes là-bas oh Marco vous faites comme ça pourquoi vous ne parlez pas de ça pourquoi vous ne parlez pas de ça ce que vous faites là n'est pas bien une jeune fille qui marche avec la machine pour swapper la carte et les clients c'est normal vous ne parlez pas de ça non mais le shop là-bas elle ne tue pas le client elle n'a pas la il y a les il y a les shop bon toi aussi sois honnête non attends non non toi aussi sois honnête tu me dis que tu vas répondre qu'elle t'a posé la question sois honnête est-ce que une vendeuse de piment une vendeuse de pépé est-ce qu'en face d'un client qui refuse de bender elle peut sortir l'âme ou la machette que c'est une banque de pépé alors que le fait il y a l'état ou que le mogo refuse d'obéir on le t'aille non non pourquoi tu le pusses pourquoi tu le pusses les gens ne sont pas des agresseurs ce sont des hommes d'affaires sans eux de motions non attends tu n'as pas répondu à ma question est-ce que quand il vendait le piment que son piment pique ou pas est-ce que si le bengala du client n'est-ce que l'air peut sortir l'âme ou la machette tant que moi ça alors que dans le cas du fait il y a les cas où on sort l'âme ou la machette je te dis que les gars qui sortent les hommes et les matières ne sont pas des hommes d'affaires ce sont des agresseurs non là tu n'es pas honnête là tu n'es pas honnête ce sont des agresseurs man le fait ce n'est pas le vol le fait ce n'est pas la fois donc Fosso est un agresseur donc Fosso est un agresseur bon ok parlons du non 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 donc Fosso est un agresseur donc Fosso Kermo est un agresseur c'est un agresseur il a il a Il appuie par la force. Tu as vu la blessure sur la tête ? Tu as vu la blessure ? Tu as vu sa blessure, Chagui ? Tu as vu sa blessure ? Est-ce que vous ? Est-ce que tu connais de comment est mort ce monsieur ? Non, mais on est en train de spéculer. Personne n'a la vraie version. Mais si je me fie aux images, quand je vois la blessure, l'ouverture derrière la nuque, ça c'est grave. Je vais te donner la version qui est sortie des États-Unis. Non, mais personne n'a même la vraie version. Il s'est fait agresser, il s'est fait tabasser par une bande de noix. On l'a tapé à mort. Voilà la vérité. On l'a tapé avec la machette, n'est-ce pas ? Maintenant, les gens stipulent qu'il est parti au fait. Ce sont des stipulations. C'est agressé par un groupe de noix. Il est mort. Il y a une enquête qui est faite. Aujourd'hui, les gens interprètent, chacun interprète à sa manière. C'est ça la vérité. Il s'est fait agresser. Est-ce que vous avez eu le rapport de police ? Est-ce que vous avez lu ce que le FBI a déclaré ? Il y a eu une enquête aux États-Unis, il y a eu meurs, il y a eu un assassinat. Mais vous prenez le problème d'un assassinat, vous mettez sur la place publique, vous le crêtez de tous les noms, vous ne prenez même pas conscience, vous ne le respectez même pas la mémoire de sa famille, de sa famille. Chacun interprète comme il veut. Ne commentons pas les commentaires, les gars. Ce monsieur a été assassiné. Et une enquête est en cours. Une enquête est en cours. Une enquête est en cours. Il y a une enquête qui est en cours. Respectons la mémoire de ce monsieur. Vous allez, les gens vont dire qu'ils le connaissent, chacun va dire ce qu'ils pensent. Ce n'est pas ça le plus important à ce moment-ci. La question aujourd'hui n'est pas est-ce qu'il a été fait mal, est-ce qu'il a été homme d'affaires. La question est qu'un citoyen, quand on a s'est fait agressé, il s'est fait assassiner. Il y a une enquête qui est en cours. Témoignons au moins un peu d'être éteint et témoignons au moins de la gratitude vis-à-vis de sa famille. Soyons humains. C'est la simple des choses qu'on vous demande. D'être humain, je ne vous demande pas de mettre en cause vos valeurs. Je ne vous demande pas d'accepter ce que vous n'acceptez pas, inacceptable et vous demande de compatir à la peine, à la souffrance, à la douleur de la famille. Le monsieur, le monsieur, le monsieur a été, s'est senti, a été assassiné. C'est de ça qu'il s'agit. Le monsieur a été assassiné. Il a été assassiné. L'assassinat, il a été tué. Les spéculations qu'on fait ne rendent pas service. C'est quelqu'un qui est issu d'une famille. Il a aussi une mère, des frères, des soeurs. Il a une femme et des enfants. ayant un peu de dignité humaine pour sa famille. La question n'est pas est-ce qu'il est fait mort ou pas. Le problème n'est pas le fait. Le problème, c'est que un Cameroun a été assassiné compatissant à la peine, à la souffrance, à la douleur de sa famille. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous ai dit je ne voudrais pas justifier les justifiables. C'était mon point de vue. Libre habite la pique en chacun. Mais je pense je pense que soyons tous intelligents soyons tous intelligents soyons tous matures soyons tous responsables la responsabilité n'est pas collectuelle et individuelle. Offrir des éducations offrir une éducation responsable pleine de sagesses à nos enfants il faudrait bien que le parent soit sage de nous. On ne n'est pas sage on s'assagit si on veut avec le temps. Ce genre de débat n'a pas lieu d'être sur la place peut-être. J'ai essayé de vous dire pourquoi. Et je pense que au jour d'aujourd'hui le plus important il y a eu un cas de meurtre la justice américaine va faire son travail le résultat des enquêtes dira à la famille de quoi est décédé leur fils et certainement la famille va publier le résultat des enquêtes et peut-être que s'ils ont de la chance les conseillers seront interpellés les enquêtes parce qu'il y a eu les ADN il y a eu l'ADN il est blessé il y a eu de tout le point il y a tout le tour la justice américaine va faire son travail c'est une famille qui est éprouvée c'est une famille qui est en deux moi je compatis je passe comme ça mais c'est ça qu'on doit y avoir de la famille éprouvée que la famille faut toujours soyez nos téléphones pour appeler en haut soyez la famille soyez soyez fort c'est à sa part et c'est la lutte on n'a pas tout ce qu'on veut dans la vie c'est les risques de vivre dans un tas de pays dangereux les Etats-Unis c'est un pays les Etats-Unis c'est un pays dangereux ce sont des pays dangereux ce sont des pays à risque ça n'a pas arrivé tu ne peux pas appeler forcément on voit la demande ici parce que je ne peux pas appeler là il faut que je monte dans mon appartement je suis en live mes téléphones sont en haut ceux qui veulent appuyer elle ne peut pas appeler maintenant parce que les téléphones sont en haut voilà je ne peux pas après ton chauffeur est venu voilà c'est un peu sympa je suis en soi je vous aime beaucoup portez-vous bien je vous aime beaucoup portez-vous bien peut-être qu'en soirée si je fais un large je ne vais pas le porter pour ça ça va je vais le garder ma bar comme ça jusqu'à la canne je veux intervenir oui tu sors tu envoies la demande j'ai compris Marie de Londres tu sors tu envoies la demande et je te raseuse les gars m'appellent je ne peux pas décrocher les appels ici parce qu'il faut venir en live direct ok donnez-moi 10 minutes je lance le live en haut 10 minutes je lance le live en haut venez intervenir donnez-moi 10 minutes je monte chez moi je lance le live en haut venez intervenir